Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, la France est en finale pour la deuxième fois consécutive de la Coupe du Monde. Bravo des champs ! Premièrement, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est bravo des champs. Deuxièmement, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est bravo au Maroc. Alors le Maroc, les frères marocains, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez marqué une période de l'histoire. Par ce tournoi, par cette performance, par le fait d'arriver en demi-finale de Coupe du Monde, vous avez révolutionné, à votre manière, le football africain au très 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 haut niveau, au niveau de la Coupe du Monde. Il faut lever la tête, il faut être fier de ce qui s'est passé. Au-delà des petits regrets, parce qu'il doit y en avoir, forcément il doit y avoir des regrets, une volonté de marquer encore plus l'histoire. Mais l'histoire est marquée, quoi qu'il arrive, maintenant tu ne gagnes pas la Coupe du Monde, tu ne vas pas en finale. Ça laisse une possibilité peut-être à l'avenir à une autre équipe africaine de faire mieux, ou au Maroc, de continuer ce qu'ils ont fait d'historique. Bravo, vraiment bravo. Parce que, là on va rentrer dans l'analyse du match, je ne m'attendais vraiment pas à voir l'équipe de France. Mais c'est aussi le mérite de l'équipe de France de savoir reculer. Vous savez, le Maroc a besoin d'une équipe qui se découvre, d'une équipe qui les pousse. Et eux, ils se retrouvent dans la position où ils deviennent très solidaires. La France, dès le début, n'est pas rentrée dans le jeu. La France, au début, malgré la supériorité individuelle globale, parce que le Maroc a des grands joueurs individuels, mais je veux dire, t'as Dembélé, t'as Mbappé, t'as Griezmann, vous voyez ce que je veux dire. Et bien l'équipe de France ne s'est pas jetée dans la gueule du loup. Elle était là, elle n'est pas rentrée dans le piège marocain. Elle attendait patiemment, et des chances sur ça, il est vraiment très très chaud avec l'équipe de France. Ils n'auront pas donné ce que le Maroc voulait, comme les autres équipes venant jouer le Maroc. Je ne veux pas dire dans les sous-estimants, mais en se sentant dignes de leur niveau. Quand l'Espagne joue le Maroc, ils attaquent, ils sont là pour marquer. Quand le Portugal joue le Maroc, ils attaquent, ils sont là pour marquer. Quand la France joue le Maroc, la France observe. Vous n'allez pas sortir, on ne va pas se jeter sur vous. Et ils ont été très patients jusqu'à ce que le Maroc, à un moment donné, ils étaient dans leur camp à faire quelques passes, à ne pas se découvrir. En plus, le Maroc se retrouve dans ce match-là avec 5 défenseurs. Et voilà, ils ont changé une équipe qui gagne. Alors oui, il y a des blessures, oui, il y a des joueurs incertains qui ont joué, etc. Mais c'est dommage, parce que forcément, tu crées un petit déséquilibre dans l'habitude que j'évoquais la dernière fois d'un tournoi de match tous les 4 jours où ça y est, tu sais exactement ce qui vous attend quand d'un coup, on vous ramène une nouvelle compo. Ça y est, à côté de toi, c'est plus lui. Sur le côté, c'est plus le même mouvement. Vous êtes 3 au lieu de 2. Et tu vois, quand vous êtes 2 défenseurs centraux, tu sais quand toi, tu dois marquer le gars, quand l'autre doit le marquer. Quand vous êtes 3, c'est un travail 2 à 3 fois plus compliqué. Parce que c'est plus la même manière de défendre, la même manière de couvrir. Et ce qui se passe, c'est que le foot au très très haut niveau, c'est ça, de toute manière. Le Maroc encaisse trop tôt. Le Maroc encaisse trop tôt ce but qui vient à... C'est-à-dire que le gars là qui se jette, je ne sais plus c'est quel défenseur, qui se jette, qui glisse, ça libère Griezmann. Bon, Griezmann qui fait une Coupe du Monde au top du top. Vraiment dans le profil que Didier Deschamps aime avoir de lui. Bref, voilà, une occasion, un but. Et après, ça chamboule tout. Ça là, ça vient casser un petit peu les plans du début de match du Maroc. Parce que, après, tout au long du match, le Maroc a su être dangereux. A su vraiment faire reculer la France. Mais la France, c'est ça le truc. C'est que les équipes qui vont en finale, regardez bien. Les deux équipes qui vont en finale, c'est quoi ? C'est deux équipes qui savent accepter de défendre. Qui savent accepter une domination. Qui n'ont pas besoin de tout le match te dominer. Et qui, voilà, et dans ce match-là, on l'a vu. Quand c'était pas la défense, c'était Lloris. Quand c'était pas Lloris, c'était Koundé. Quand c'était pas Koundé, c'est... Et voilà, jusqu'à ce que l'individualité offensive vienne à faire la différence. Et sur ça, Deschamps, il est excellent. Parce que là où tu te dis, c'est bon, l'équipe, on est là pour la faire déjouer. A l'équipe de France, même avec une équipe qui possède moins d'individualité, moins de collectif, elle va te faire déjouer. Le déjouer, normalement, c'est quand la petite fait déjouer la grande. Et bien la France, face à une équipe qui est spécialiste de faire déjouer, on l'a vu dans cette Coupe du Monde, le Maroc a été spécialiste dans ce domaine-là, à battre les plus grands. Et bien la France ne s'est pas positionnée devant eux en plus grand. Mais plutôt en plus d'expérience. Et on le voyait après, ça y est. Ça gardait un peu le ballon, ça gérait les temps forts. Les temps, mais à la perfection. À la perfection, c'est pour ça que je dis bravo Deschamps. C'est pour ça que je dis bravo Deschamps. Vous savez les gars, là on est sur une équipe de France qui fait une finale de l'Euro, qui fait deux finales de Coupe du Monde, avec Deschamps. Je veux dire, c'est énorme. C'est énorme, avec des équipes qui ont évolué. Bon ben on l'aura cette finale, Messi Mbappé au Qatar, devant Tonton Nasser. On l'aura cette finale, je la sentais de manière. On évoquera l'Argentine contre la France dans une prochaine vidéo. On va bien analyser tout ça. Mais pour dire encore une fois, c'est vraiment dommage pour le Maroc d'avoir encaissé aussitôt. Vraiment. Parce qu'ils n'ont pas pu... En fait, ils se sont retrouvés dans un match qui n'était plus du tout dans l'équilibre et l'habitude qu'ils avaient eu dans cette Coupe du Monde. C'était un nouveau match. Et qui est très très vite à basculer du côté de la France. Le temps qui passait était un temps bénéfique à la France. La France n'a pas pu être frustrée dans son match-là. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui a couru derrière un score. C'est pour la première fois de la compétition le Maroc qui a été mené en plus de ça au score. Bah Mbappé qui fait ses différences. Alors l'arbitre, oui, j'allais oublier aussi les gars. L'arbitre... Je vais vous donner deux trucs. Théo Hernandez sur Bouffal. Bouffal, il tombe par terre. Et bien, il y a Peno. Manque d'expérience sur l'action. Parce que c'est... Enfin, je veux dire, Bouffal n'est pas dans une action où il va vers le joueur. Et c'est au contraire Théo qui va sur lui. Théo a joué très très vite l'expérience. Bouffal ne l'a pas joué. Ça n'a pas pu permettre à l'arbitre de douter. Ou à la VAR de douter. Bon, bah il l'accepte. C'est limite ça. C'est bon, ils acceptent que la faute, elle l'est pas de chez Lebron. Ou à un autre moment, quand Chouameni, il prend dans la zone. Mais ça, je vous l'ai dit au début. Quand Paredes obtient le pénalty contre les Saoudiens. Je vous l'ai dit. Je vous ai prévenu. J'ai dit, des trucs comme ça, il faut les siffler alors à tous les matchs. Mais ça ne va jamais se siffler à tous les matchs. Donc c'est ça qui est perturbant. C'est que, à quel moment on décide que... Parce qu'il y a faute. Quand tu prends un gars... Mais ça, il ne faut pas le siffler, normalement. Tu ne siffles pas ces choses-là quand il n'y a pas une incidence sur le jeu ou dans le déplacement du joueur qui aurait pu aller vers le ballon et prendre un avantage. Mais c'est pour ça que ça me fait rire quand des fois ça siffle. Et de l'autre côté, après, ça ne siffle pas. Donc, l'arbitrage, bon, à un moment donné, il était mort dans le film. L'arbitre, il était KO technique. Il faudrait dans le foot instaurer un système de quand un arbitre est dépassé, il lance un truc et il y a un changement d'arbitre. Numéro... Bon, il n'y a pas de numéro. L'arbitre, pour arbitre changeant. Tu vois, c'est changement d'arbitre. Parce qu'il était dépassé. Il était que dans la compensation, en fait, l'arbitre. À un moment donné, il n'a pas sifflé des choses graves. Donc, derrière, il compense. Ah bah, je ne vais pas siffler aussi pour l'autre. Parce que sinon, ça y est, on va me tomber dessus. Mais je n'ai pas sifflé pour l'autre. Bon, bah, si je siffle... Donc, je laisse. Allez, les gars, ça joue. Non, mais il m'a tiré au bazooka. Non, mais tranquille, ça va en bazooka. Oh, bon marché. Oh. Ah, l'arbitrage, moi, dans cette Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas si c'est l'arbitrage, les consignes, ou j'en sais rien. Mais l'arbitrage de cette Coupe du Monde... Oh, moi, je suis une petite équipe, j'aurais pété les plombs. Je vous dis la vérité. Ah, c'est dur, c'est dur. Bref, la France est qualifiée pour la finale. Incroyable. Lioris, les mecs. Lioris, il s'est mis en mode Coupe du Monde. Lioris, il s'est mis en mode Coupe du Monde. Avant cette Coupe du Monde, on a tous douté. On a tous douté. Mais vraiment, il y a des joueurs de tournois, d'expérience, quand c'est avec l'équipe de France, Coupe du Monde, ils reviennent. Griezmann, Lioris, Konaté, quel match ! Quel match, Konaté aussi ! Je veux dire, c'est dur, t'arrives, toute la compète, t'es pas un titulaire, boum, t'arrives dans une demi, tu le joues. Mais le Maroc, c'est fou. C'est fou, mais de se dire que le Maroc a aussi... Même si la France acceptait, d'une certaine manière, cette domination à reculons, le Maroc, techniquement, a su imposer quand même des choses sur ce match. C'est fou de se dire en demi-finale de Coupe du Monde, qui aurait pensé que le Maroc pourrait faire reculer une équipe comme l'équipe de France, qui certes, est dans son élément, elle mène au score, elle accepte le truc plus facilement. Mais quand même, il y a des occasions pour le Maroc, il se passe des choses. La France n'a pas joué le Maroc comme une petite équipe. Ça, c'est aussi un grand respect. Dans ce qu'a imposé Deschamps sur ce match-là, ils ont joué le Maroc comme une équipe qu'il faut jouer par l'expérience, et vraiment apprendre au sérieux. Je n'ai pas vu un seul moment l'équipe de France sous-estimer le Maroc comme a pu le faire le Portugal, l'Espagne, etc. Parce que eux, la France, ils ont bien réfléchi contre le Maroc. Ils se sont dit, on ne va pas rentrer dans leur jeu. Parce que c'est sous-estimer le Maroc de se dire, on va les attaquer, on va marquer, c'est bon. Non, non, non. Ils ont vu ce que le Maroc a fait. Et au final, c'est eux qui sont rentrés dans la tête du Maroc et pas l'inverse. Et à aucun moment dans le match, réellement, on pouvait se dire que la France, au pire, elle aurait peut-être, elle est passée à ça d'une égalisation, mais bon, 2-0, et ils ont maîtrisé leur match à l'expérience, voilà. Victoire méritée. Mais c'est, vous savez, l'équipe de France, l'Argentine, c'est le football d'actu, c'est le football moderne à l'état brut. C'est pas l'Espagne. C'est pas le football qui est esthétique, beau. Oh, le véritable football moderne, c'est celui qui est rugueux. Celui qui défend parfois pendant 20-30 minutes. Celui qui exploite les contres. Celui qui a des temps faibles et qui les gère bien. C'est pas celui qui te domine 80 minutes et qui encaisse sur les 10 autres. C'est pas celui qui se fait éliminer bêtement comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience. C'est celui qui est très dur à battre. Le France-Argentine, il va être spécial. Il va être spécial. Bon, collectivement, maintenant, les gars, il va falloir se le dire. La France, avant la Coupe du Monde, perd Kante, Pogba, Kimpembe, Benzema, Lucas Hernandez. Se privent de Ferland Mendy, de Nkunku. C'est une équipe presque B. Quand on vous dit qu'il y a du vivier dans cette équipe de France, elle est en finale de la Coupe du Monde. Alors peut-être qu'avec l'équipe titulaire de base, peut-être qu'elle ne va pas en finale, mais on ne peut pas savoir. Peut-être que si la France perd la finale et il manquera une individualité, on va dire à Benzema, Nkunku, machin, machin. Mais en tout cas, l'équilibre est là. On retrouve les sensations de 2018. Savoir être dominé, savoir être efficace, ça tourne toujours dans ton sens. Bravo aussi à l'équipe de France. Bravo à Didier Deschamps. La finale nous attend. Et prochainement, une vidéo pour ma petite analyse de la finale. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. Merci. 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 Merci.